Hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly2BeautyLegacyChallenge enfin ça fait un moment que je n'ai pas joué avec cette partie c'est normal on était en pause on choisissait enfin vous choisissiez pendant ce temps là la future génération la future héritière puisque c'est une fille n'est ce pas et puis je pense que vous le savez parce que vous avez vu la petite vidéo révélation c'est Odile qui a été choisie la dernière née la toute jeune adolescente aux yeux violets qui nous qui fait la belle surprise d'avoir les yeux violets d'ailleurs comme son grand-père qu'elle n'aura jamais connu et c'est Odile qui vous avez choisi la voici la voilà la future voilà future comment dire génitrice qui nous donnera une génération 5 donc on va dès maintenant se débarrasser qui suis-je tu es l'héritière voyons tu es l'héritière on va tout de suite se débarrasser par exemple de Meryl qui est devenu jeune adulte et qu'on va caser comme ça elle pourra partir sous peu et puis voilà et en attendant ben comme comme Odile est la dernière née qu'on a encore le temps qu'elle soit jeune adulte sept jours on a une semaine sims pour la faire rencontrer des personnes garçons et filles pour pouvoir lui faire faire des petits bébés après allez Meryl appelle ton petit coup de coeur Caroline Stanfield vous allez faire des choses vous allez faire un petit bébé oui c'est une fille mais oui mais Caroline je lui ai fait pousser un petit zizi juste avant de commencer la partie puisque je m'étais dit que j'allais la caser avec c'est elle elle est magnifique et on va leur faire faire un petit bébé toutes les deux youpi oh qu'elles sont mignonnes tu vas faire l'imbécile et tu vas la draguer sachant que je suis non c'était elle c'était pas embrassée si je sais je ne sais plus trop je ne me souviens plus ça remonte à quelques temps déjà à aladdin connerie ben voilà bravo franchement ah ben voilà elle est on a tout on a tout raté franchement Meryl ça craint bon j'ai essayé de rattraper la déchéance sont devenues amies c'est déjà ça est ce que ça va marcher le rapprochement tu as chuchoté des mots doux ouais ça a l'air d'aller oh là un petit peu le petit glissement ça a l'air de fonctionner allez Meryl c'est bientôt l'anniversaire de Nantilde oui effectivement oui 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 tu peux envoyer un baiser attends on va attendre qu'elle se chauffe un peu la petite la petite caroline on va attendre qu'elle se chauffe Nantilde casse toi Nantilde va manger barre toi il est vrai qu'il y a encore les gnomes parce qu'on est encore la fête oh non qu'est ce que tu fais ah toi barre toi toi barre toi va faire un jogging laissez les toutes les deux tranquilles il y a du pain sur la planche là pour l'instant oh ça marche ça marche ça marche ça marche échange amoureux yes 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 on va l'inviter à rester dormir aussi un petit premier baiser ouais j'attendrai quand même qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit ça y est demandez de sa petite amie bah oui comme ça au moins c'est fait hein la meuf ça y est quoi mais vas-y pourquoi vous arrêtez de faire tout là quand je vous demande de embrasser les mains ça y est premier baiser oui 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 allez non pas malice amour il y a plus petite amie mais je sais pas trop dans ta rapprochement allez on va y aller on va y arriver je vous le dis on va y arriver bon demande d'être sa petite amie ils veulent pas s'embrasser les deux je sais pas il y en a une de deux qui pue du bec c'est pas possible voilà et son petit ami ça c'est bon maintenant il reste le bisou voilà petit ami bisou et ils sont de petit ami avant de s'embrasser c'est comme ça dans les sims on peut aller même jusqu'au mariage sans embrasser qui que ce soit faut le savoir parce que moi j'ai j'ai un let's play là que je fais de mon côté sur heure de gloire et la nana elle a un copain et mais elle a toujours pas embrasser et elle peut le demander en mariage sans problème alors tu vas faire crac crac vous allez faire un bébé aussi quand même faire essayer d'un bébé dans le placard non mais elle est partie se coucher la gougna fière là reviens ici caroline oh la la c'est quoi ce pyjama il était mieux en robe ça te va mieux alors un petit bébé un petit bébé et faire un bébé dans le buisson ouais mais ça marche pas dans le buisson je vais faire un bébé dans le lit tout simplement voilà allez meryl il est temps de faire de créer ta propre famille avec caroline et cela va commencer dans le placard c'est trop bien de m'avoir mis un placard d'ailleurs ça marche et ça c'est très utile oh la la oh la la oh la la oh la la elles sont à fond elles sont à fond elles sont à fond sortez les bougies créer une ambiance romantique je suis pas sûre que là dedans ce soit romantique c'est plutôt sauvage ou ou la la oh la la ben dis donc caroline tomzizi fait des miracles mais quoi mais quoi elle peur urgence personnelle mais fesses meryl bah oui bah écoute mery meryl t'es ici ouais bah va pisser et fait un test tu es peut-être tu es peut-être déjà en clock et ce serait pas mal comme ça au moins c'est fait et on passera à autre chose oui meryl est enceinte c'est une bonne nouvelle et bah c'est cool tu pourras aller te coucher dans ce cas-là maman tu vas pas le dire elle est partie elle est partie écoute toi tu vas pas faire zozo là il est tard les enfants vous allez tous au lit toi aussi qu'est ce que tu veux faire tu vas au lit toi allez hop tout le monde au dodo les ugli au dodo c'est parti soirée en ville le cours de deal commence dans une heure ah oui on est vendredi oulala bah dis donc ils auront pas eu le temps bas ça y est en fait nantes il devait aller en cours je sais même pas si elle a fait c'est de voir je m'en souviens plus moi oui apparemment est ce que toi tu as fait non c'est pas cela c'est cela oui apparemment aussi et toi eh ben lui il les a pas fait mais tu vas les faire tout de suite ou pas d'ailleurs on s'en fout de la santé de voir on n'est pas les enfants on n'est pas dans les enfants et les ados parfaits ici donc c'est pas très grave allez bonne journée allez à l'école les enfants odile faut que tu te lèves toi aussi tu peux rencontrer des gens va falloir te caser tu vas devenir adulte dans très peu de temps je pense qu'aujourd'hui oh là là tu as sorti une belle tenue un peu trop estival ma est ce que là tu mottes les peler les miches je crois qu'il fait glacial dehors ouais donc va falloir que tu t'habilles ma cocotte ouais mais elle est dit à temps et je suis l'héritière faut bien que j'aille draguer du mal après tout c'est vrai il n'a pas tort ça neige ça y est oh la 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 déjà il neige déjà on n'est même pas en hiver on va arriver en hiver dis donc ouais donc c'est bien ça avance avance le temps file à une allure fulgurante oh la 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 le papa d'odile simon simon il est déjà il est venu vieux donc ça craint sa mère mais surtout il s'est marié à un mec d'accord parce qu'en fait je m'étais dit que voilà oh mais il ya tout qui est cassé ici ah ben non c'est juste ça qui est cassé pas tant mieux je t'ai jamais demandé de l'utiliser parce qu'en fait je m'étais dit qu'elle pourrait le retrouver et faire des choses avec lui quoi voilà maintenant il pourrait être ensemble en couple puisque voilà c'est le père de l'héritière et on est juste écouté c'est parce que j'ai laissé le mc commander donc du coup bah ils ont fait n'importe quoi donc voilà lui s'est marié avec un mec lui il est resté célibataire ils sont tous yeux de toute façon maintenant les gars tous yeux alors que carla elle est devenue seulement adulte il ya peu de temps faire crac crac dans le buisson oui t'enthousiasmer bon ben c'est dommage car là il va falloir que tu trouves un autre gars je pense qu'on va on va se remettre en chasse pour lui trouver un autre amoureux parce que ce serait dommage d'en rester là de rester célibataire à vie quoi c'est triste moi je veux qu'elle soit qu'elle soit heureuse la petite carla et donc pas milton il est vieux aussi on va on va peut-être appeler lui maintenant lui il est marié aussi c'est pas possible là c'est les neveux ça le fait pas ils sont tous vieux ça c'est puis ils se sont tous mariés en fait elle aussi j'imagine ah bah oui ouais voilà bon bah va falloir qu'on aille au marché au mal de nouveau sinon on n'aura pas de mari pour carla c'est triste bon on allait à un café en ville et qu'elle envoie c'est notre frère coucou ludwig bah salut mon petit frère t'a pris du bidou un par contre un t'as mis ton pull de noël disons que ça veut dire qu'il est ouais c'est la tenue que j'avais ajouté quand ils ont emménagé dans la nouvelle maison c'était une période de noël tout ça et en hiver donc il a ressorti son pull tout va bien ça fait plaisir de le voir meryl tu pourras aussi lui parler tu vas partager la grande nouvelle à tonton tonton moi aussi j'ai un bébé dans le tiroir maintenant youhou tiens mais ah mais il ya tout le monde il ya ça il ya la femme de de ludwig et c'est qui ça camélia blues 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 pourquoi t'es tristoune dis donc tu serais pas intéressé à présentation poli au binez y'en a une qui se balade à poils ah non mais tout va bien ici zara reagan ok tout c'est tout à fait normal tout ça c'est très bien ah mais j'avais oublié que c'était gratos aujourd'hui pour demander à manger tout ah c'est bien ils vont être contentes parce que pour une fois que je fais la soirée en ville et que je vais je la fasse vraiment quoi qui sait ça n'a n'as attendu nasara de l'asie d'accord bon c'est bien je n'attends merci ça fait du monde bon elle elle est à poil elle a pas froid mais bon et elle c'est kiwi miles elle s'appelle kiwi d'accord elle s'appelle kiwi c'est tout à fait normal oh la la mais qui rentre avec ses petites étoiles c'est brillant ni quoi britannico c'est une star ça y est les stars ont envahi la famille ugli la partie du ugli tu parles à qui là ah oui ils sont loin quand même d'accord tout va bien oh jory c'est là c'est trop cool bon en tout cas en matière de mâle il n'y a pas grand chose à trouver et c'est pas très c'est pas très fourni on va dire de retour à à la maison donc toi tu as besoin de te divertir je suis d'accord toi tu vas manger non c'est vrai que les devoirs c'est pas trop ce qu'il faut au festival des épices ah bah zut alors et toi qu'est ce que tu es en train de faire va te laver t'as raison qu'est ce qu'elle fait elle va jouer carla franchement tu me diras pour une grand-mère elle sera bien avec une ça sera une bonne grand-mère ça va jouer avec les enfants sans problème quoi et elle est parti faire une sieste dit tu vas rappeler ta nana pour lui annoncer que tu as ton bébé et que vous aurez une jolie petite non pas une fille en j'en sais pas mais en tout cas il ya un petit machin qui va il sera issu de vous deux caroline est là caroline est là invité à rester dormi demandeur mariage partager la grande nouvelle quand même et on va voir aller tout va bien discuter des sens d'intérêt oh vas-y j'en fiche voilà elle va rester à la maison festival des épices non 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 ce serait plus carla qui devrait y aller pour trouver du mal mais bon pas avec toi bon bah c'est cool voilà on va avoir un bébé et c'est cool tout ça est ce qu'on a fait déménager tout de suite un on pourrait attendre un petit peu mais je sais pas on va faire qu'elle dit donc nantilde c'était pas ton anniversaire non pas encore bon on va on va pas fêter tout de suite anniversaire alors on va attendre un petit peu qu'elle clignote ce qui n'est pas encore le cas que meryl a des envies de femme enceinte un peu bizarre elle part manger sur la balançoire en même temps il ya une jolie vue quand même mais bon il fait quand même très froid fait glacial donc ça a l'air de lui convenir peut-être qu'elle a des bouffées de chaleur avec sa princesse qui c'est un ma belle à yom c'est bon dis donc ce que je mange ouais c'est excellent bah ouais ta mère c'est une chef en maintenant c'est elle elle fait des plats super bon quoi toi tu vas au lit dans ton frère en même temps ta nana elle dort dans le lit de ta soeur qui du coup elle dort dans ton lit c'est un peu le micmac des des dodos là je sais pas où va aller dormir norman peut-être qu'il peut dormir avec sa mère un ils sont ils vont tous dormir les uns avec les autres célébrer l'anniversaire de nantilde oui on va célébrer son anniversaire je pense très bientôt très bientôt oui elle qui n'est pas encore donc je pense que ce sera pour le lendemain et donc le prochain épisode donc on devra se débarrasser d'elle également et je ferai le petit tour d'horizon de savoir qui elle connaît oh mais elle connaît des filles oui 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 des filles des garçons ah ouais pierre régal c'est encore un ado mais bon on va je vais voir ça qui pourrait rendre heureuse notre petite nantilde pour qu'elle fasse des petits bébés aussi qu'on voit comment ils évoluent avec le temps quoi norman allez tu vas au lit va dormir ouais tu sens la chaussette mais c'est pas grave ta mère elle aime bien d'ailleurs de la chaussette j'espère qu'il peut dormir avec sa daronne on va voir ça a priori ça pose pas de souci et ben c'est parfait en tout cas moi c'est là dessus que je vais vous quitter j'espère en tout cas la retrouvaille avec la famille ugly vous auront fait plaisir l'épisode est un peu court mais ce n'est que le début d'une nouvelle aventure avec odile en héritière allez moi je vous embrasse très fort je dis à très bientôt pour la suite du good beauty legacy challenge salut ouais je 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 je